et voilà bonjour bonsoir du coup à tous les francophones dans le coin j'ai été me chercher un café tranquille ici c'est le matin il est 8h54 exactement 8h55 ouais je voulais faire un live aujourd'hui pourquoi aujourd'hui pourquoi pas le dimanche je pense que le nom va changer enfin la discute du dimanche c'est cool peut-être le dimanche n'a pas besoin d'être dimanche après tout juste je risque probablement de tout mettre dans mon mobile talks les versions françaises et les versions anglaises je verrai comment on va se dépatouiller de ça parce que c'est un peu compliqué quand même d'avoir d'avoir deux langues et peut-être potentiellement trois parce que j'aimerais faire en tout cas une vidéo de présentation en japonais pour les gens pour les japonais du coup de faire faire un live ici je me demande d'ailleurs si ici à si ça va m'attirer du monde ou pas le café du matin donc ouais il y aura trois langues principalement en français ce sera les invités les gens qui sont qui ont bossé avec moi surtout du côté français en anglais ce sera du coup l'inverse ce sera les invités qui parlent anglais qui ce sera aussi le let's play de captain velvet meteor que j'ai commencé mais d'ailleurs je me demande si je vais pas continuer un petit peu tout à l'heure c'est à dire qu'on croit un moment donné je risque de switcher en anglais pour faire une petite session captain velvet météor et voilà et en japonais c'est vraiment ce que j'ai déjà fait c'est à dire me présenter nous présenter faire le parcours de de comment on est arrivé à captain velvet en fait et le seul problème que j'ai en fait là c'est le seul souci c'est que quand vu qu'on n'a pas de modérateur que je suis un peu tout seul à faire tout ça ah bah si dans le chat ils m'écrivent plein de trucs en japonais ça reste d'être chaud en fait parce que je parle couramment japonais mais je n'ai pas les kanji pas assez bien et surtout pas les kanji de chat parce qu'en fait il ya tout qui est passé comme en français en genre ptr c'est quoi ptr d non ptr lol et tout ce genre de machin bah il ya aussi en japonais sauf que je les connais pas donc si il commence à me mettre des trucs moe etc je suis bien embêté en fait pour répondre donc voilà mais ça va se faire ça va se faire mais je ne sais pas quoi voilà ça c'est pour l'introduction je vais mettre un petit peu de musique là tranquille c'est un peu tout tristoune là qu'est-ce qu'on va mettre est-ce qu'on va pas se mettre là comme la dernière fois captain velvet meteor est-ce qu'on entend quelque chose non pourquoi on n'entend rien si on n'entend quelque chose il ya que moi qui n'entend rien c'est pas il ya que moi qui n'entend rien super qui est dans mes retours moi j'entends en fait le jeu qui derrière qui est déjà prêt ouais donc moi moi et mes problèmes de son 1 vous aurez compris on n'est pas prêt j'ai mis de mon argent en fait j'ai cessé tout ce que vous voyez ici et que vous le voyez pas forcément ici j'ai eu un coup de comment on dit un coup de spontanéité je me suis dit mais j'ai envie de discuter comme vous avez pu voir peut-être sur twitter aussi j'ai eu des moments un peu un peu à tuer quoi un peu chaud pas chaud mais j'ai dit j'aime pas trop en fait utiliser twitter là de cette manière je sais que plein de gens x je sais que plein de gens sont en profite vraiment c'est à dire qu'on gros balance balance d'aim sur twitter parce que ça fait du bien je suis pas de ce genre de personne là j'ai l'impression de manière générale mais là c'est temps c'est vrai que ça fait beaucoup ma santé en a pris un petit coup aussi j'ai des problèmes dieu à mon avis de fatigue aussi constante parce que parce qu'il ya beaucoup sur mes épaules il ya là il ya le futur de notre boîte mais il ya aussi le la visibilité de captain velvet metteur actuellement et l'incompréhension comme j'ai pu écrire de de sa visibilité avec effectivement en fait je le pour le peu en fait que ce qui est compliqué en fait c'est quand quand j'écris tout un truc à un journaliste français principalement et que je dis voilà vous peut-être j'ai pas mis les bons mots j'en sais rien mais voilà on est une boîte franco suisse aux japonaises oui et non parce que fin je suis pas japonais mais je suis au japon donc on peut dire plus ou moins avec ça aussi qui avant bossé avec une des plus grandes ou la plus grande boîte de manga au monde mais avec des plus petits petites licences qui sont peut-être pas aussi nostalgique effectivement que des dragon ball et des naruto mais c'est un rêve pour nous enfin pour moi en tout cas c'est un rêve accompli qui est fou quoi enfin je n'arrive pas à me le mettre encore la tête personnellement je suis encore en train de procéder le fait qu'on ait fait ça alors que pendant la production c'était genre bon faire un jeu quoi on fait le meilleur jeu possible on n'a pas réfléchi deux secondes à moi pas en tout cas le but c'était faire le meilleur projet possible et vu qu'il y avait mon personnage dedans un bain bach était juste de demander mais dans mon élément mais là maintenant quand je le regarde je suis là mais c'est un ovni ce jeu c'est un ovni parce que parce que ce que j'ai dit on a bossé avec lui mangaka en direct c'est à dire moi petit suisseau brésilio panameo vivant japon là qui qui part du multimédia qui fait dire enfin on a fait le premier jeu vidéo que je vais d'ailleurs jouer aujourd'hui perséphone on l'a on l'a fait à notre genre le soir et les week-ends quoi enfin moi j'ai bossé un petit peu en tant qu'animateur 3d la de pendant deux ans dans une grosse boîte comme j'avais dit dragon quest j'ai eu de la chance starfox j'ai eu de la chance lors de faire mieux ce qui était cool c'est qu'il y avait des personnages genre de neer répliquant et d'autres parce qu'ils font beaucoup de collab donc j'ai pu j'ai pu animer des personnages assez connus mais on vient de nulle part enfin vient de nulle part en guillemets quoi on vient on grandit peu à peu mais sur la scène on n'est pas grand chose et pourtant et pourtant on fait ce on est encore là on a été en collaboration avec lui mon gars car direct c'est à dire que le gars et chaque semaine ils sortent un chapitre etc ils ont trouvé le temps entre deux de partir du principe que le jeu en valait la peine les huit différents c'est pas huit personnes dans la même salle c'est huit personnes chacun dans leur studio chacun avec leur personnalité leur type de manga et c'est qu'on dit oui on veut que notre personnage soit dans ce dans ce jeu c'est ouf quoi enfin je suis encore halluciné quoi et et dans ces mangas cas là il ya entre autres la personne qui a dessiné je vais vous sortir les noms là j'ai pas j'ai pas préparé du tout là je suis en improvisation totale donc c'est pas préparé les noms vous pouvez le voir et d'ailleurs sur la vidéo de crédit j'ai balancé dernièrement la vidéo de crédit du jeu sur son aide comme pour remercier en fait tous les gens qui ont travaillé dessus parce qu'on n'est pas que cinq en fait en 5 de base mais il ya vraiment eu beaucoup beaucoup de gens qui nous ont aidé et du coup vous pourrez voir les noms des mangas qu'elle a dans ce crédit là mais en gros même lui qui maintenant à ses films ces animations qui sont enfin là il ya le film qui sont au cinéma il ya des jeux qui sont sortis d'autres jeux qui sont sortis que autour de spy family le gars il se fait une blinde enfin c'est un peu un nous enfin c'est un peu comme bosser avec le gars qui a fait naoto ou akira toriyama dans ses débuts quoi alors non ok peut-être qu'il va pas continuer aussi loin ok j'ai peut-être dit trop mais mais disons c'est parti pour être un grand mangaka il a déjà fait d'autres mangas il est parti sur d'autres 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 idées c'est parti pour être quelque chose de 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 grand quoi et du coup la test d'ovni là de jeu indé qui légalement a bossé avec eux on a même un manga on a même un petit manga de 30 pages captain velvet météor et tout ça ça part d'une de d'un court-métrage fait à l'école d'animation en suisse le pays où il ya probablement le moins d'entertainment au monde encore une fois j'exagère je suis sûr qu'il y en a des pires mais ouais ça m'hallucine donc ouais tout ça pour pour dire quoi tout ça pour dire ohio bon matin comment on a commencé du coup on a commencé avec perséphone donc on va se lancer je veux juste mettre le son un peu moins fort de perséphone on va déjà se mettre ok mais chat oh on voit l'infini super c'est pas ça que je voulais faire attendez seconde tchac non ça on va être un tac tchac là on y est hey voilà c'est ça que je voulais montrer alors il faut juste que le son du jeu soit pas trop fort c'est bien là est ce que j'ai un limiteur sur celui là c'est moi si ça devrait le faire c'est juste histoire que je vais aussi aller voir si je peux pas mettre la musique un peu moins fort le son un peu plus fort ok je vais je vais y jouer à la souris ce sera plus simple donc vous voyez ma souris là je est ce que j'enlève ma souris deux secondes je vais enlever le curseur voilà donc voilà ça c'est perséphone donc perséphone on l'a fait comme je vous ai dit les vendredis parce qu'on était tous à 80% 80% en suisse on bossait moi je bossais dans le train donc j'allais là je travaillais à ce moment là dans une dans une entreprise de jeux mobiles en tant qu'animateur 2d dans une boîte de jeux vidéo mobile voilà là on est bien là attendez deux secondes le son si je crie un peu là ah 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 ok ça va ouais donc je bossais à osaka dans une boîte de jeux vidéo mobile en tant qu'animateur 2d et mon but c'était de faire les animations pour les whales pour les baleines c'est à dire pour les gens qui balancent beaucoup d'argent donc c'est ce genre de free to play à gacha où on on débloque pas des personnages mais on débloque des armes pour les personnages et 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 moi mon but c'était de faire en sorte que ces gens là ils foutent du blé dans les dernières armes qui étaient les plus rares donc moi mon but c'était de faire ça et chaque arme en fait avait à des animations qui leur était définie donc plutôt que d'avoir un personnage une arme avait des animations et ces animations là elle elle devait claquer quoi et moi je faisais ça sauf que en même temps ben on faisait perséphone ce jeu qui est qui était à la base axé vous pouvez l'imaginer pour le mobile et on a fait un pauvre travail de le mettre sur donc il est sur steam il est sur switch switch c'est vraiment si vous avez une suite c'est le meilleur endroit à mon avis pour y jouer le pc c'est cool aussi si vous êtes un pc vraiment un joueur pc mais personnellement moi j'aime bien ce genre de jeu j'aime bien les avoir confi dans ma avec steam deck éventuellement j'aime bien les avoir confortablement de mon coin avec 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 du coup le pad dans la main un peu comme à l'époque des game boy tout ça néanmoins ouais il est sur pc jouable à la souris et c'est ce que je suis en train de jouer maintenant qu'est ce que je peux dire d'autre du coup on était trois moi j'ai fait quatre du coup moi j'ai fait toute la tout le visuel pas tout ce que vous voyez en gros tout ce que vous voyez là et une bonne partie des level design après il ya les ingénieurs donc que vous avez vu guillaume et cédric qui ont fait le moteur et les levels aussi on a fait tous une bonne partie des level et ensuite la musique par renato de aguillard qui est un compositeur chef d'orchestre musiciens brésilien qui habite en suisse qui est aussi mon père je le j'ajoute juste pour être bien clair que c'était family and friend quand on a créé ça et que du coup ben c'est lui que je voudrais interviewer la prochaine fois pour voir aussi son point de vue parce que c'était la première fois c'est en fait qu'ils faisaient du jeu de la musique pour pour du jeu dans ces systèmes de boucles etc et je pense c'est intéressant et ensuite il ya eu bah thomas thomas olson qui a fait toute la musique de captain velvet meteor il avait déjà fait les sons en fait les sfx du jeu et je sais pas si j'oublie quelqu'un mais je suis sûr qu'on a eu des aides ici et là que j'oublie et j'en suis désolé d'avance donc voilà je vais du coup commencer par le début oups non ça va pas marcher comme ça et puis on va rester là voilà voilà je vais voir quand même j'ai pris la manette pour voir si ça je vais jouer au contrôleur comme ça vous voyez aussi que c'est jouable au contrôleur sur pc alors donc principe de base c'est on se déplace c'est du là pour l'instant le voit pas mais c'est du turn base donc on est assez libre le temps en deux mouvements est assez rapide et on doit aller d'un point à un point b mais le petit à twist c'est que on peut que marcher donc on peut pas il n'y a pas de boutons pour sauter ou faire comme ça mince mince vraiment mais elle est morte mais son corps est encore là mais que puis-je faire peut-être que et si je oh non je peux marcher sur mon corps qu'est ce que voilà donc en gros le principe c'est assez simple c'est à utiliser sa mort pour compléter les levels et du coup là j'ai il ya deux corps qui sont empalés et j'ai pu marcher dessus et le truc là au milieu le cercle c'est un checkpoint donc à partir de là troisième niveau on met en pratique donc là je meurs je vais aller chercher le checkpoint que je peux mais oh misère ok on peut avoir que trois corps donc vous aurez remarqué que là je vous explique le truc en jouant mais le jeu en gros il n'a pas de tutoriel donc c'est à dire enfin si il a un tutoriel en jouant mais il n'a pas de il n'y a pas de texte on t'explique rien si ce n'est ah ok j'ai compris là il ya ça et le but c'était vraiment que chaque level nous apprennent une chose pour permettre en fait aux joueurs deux choses c'est à dire un de jouer directement d'être directement dans le jeu et pas avoir à passer justement les tutoriels et la deuxième chose c'est c'est donner cette cette impression de découverte tout le temps enfin moi personnellement c'est ce que j'aime dans les jeux c'est découvrir enfin dans le monde dans la vie en fait découvrir des nouvelles choses et du coup dans mes jeux j'essaye de faire en sorte que que les joueurs et ce sentiment quoi du coup là j'y arrive allons peut-être pas en fait j'y étais presque non vous voyez voilà je me suis fait un pont voilà nouvelle petite mécanique donc on a des lasers on a un pont mais si je vais là je suis mort donc là c'est vraiment plus se servir de la mort mais juste se servir de son entourage donc en haut à droite là il ya le reset qui permet de recommencer le level donc là c'est assez simple si je me plante pas c'est ça voilà qu'utiliser l'environnement aussi pour parfois ben parfois il faut mourir parfois il faut pas mourir donc là c'est du socoban pur hein là c'est genre pousse des blocs pousse des blocs pour essayer de débloquer le la sortie c'est aussi pour montrer un petit peu justement donc là les trois premiers niveaux c'était pour montrer le principe la mort les deux autres niveaux c'est pour montrer que c'est un socoban et tu dois utiliser l'environnement et là maintenant revient au à l'utilise ton corps utilise ton corps mort pour faire des choses voilà donc là on a utilisé ça pour appuyer sur la la stèle et ça nous permet de passer si jamais ce jeu là on aimerait enfin j'aimerais offrir des clés en fait sur je sais pas encore dans quel événement je vais peut-être attendre mais l'idée ça serait de trouver un truc genre s'il ya 10 viewers sur sur le live au même moment on file une clé ou un truc du genre à chaque 10 viewers ou un truc comme ça si vous avez des idées de concours intéressant pour offrir des clés c'est avec plaisir il ya le truc du retweet le le mais je sais pas si je suis de nouveau je suis pas fait pour ce genre de travail de qu'elle j'ai fait quelque chose je suis pas trop fait pour travail de comme parce qu'en fait le travail de comme ça demande ça demande d'être un peu un requin ça demande d'être un peu un monteur et j'aime pas ça j'aime pas du de se vendre soit je sais pas si un truc qui un truc qui me dérange je fais une petite pause café là il ya un truc qui me dérange en fait et en même temps je comprends très bien je suis assez fan donc c'est pour ça que là par exemple le stream c'est pour moi c'est plutôt agréable j'adore parler même tout seul comme vous pouvez le voir mais je sais que des gens sur youtube et des gens sur twitch après regarderont si la vidéo donc et depuis je suis petit je parle de toute façon à des choses invisibles donc des amis imaginaires tout ça donc ça me fait pas ça me change pas grand chose par contre le fait de devoir essayer faire du clickbait et de et d'essayer de dire les mots qui permettent enfin je pense que mon antipode serait ces gens qui font des mots des emojis en ligne là en mode robot ça je pense que c'est genre c'est genre l'extrême inverse c'est ce que je j'ai l'impression d'être donc de quoi elle a comme c'est compliqué parce que j'arrive pas à être sincère en fait si j'ai envie d'être sincère je pense que je je voudrais juste être avec mes amis et dire hé les gars j'ai fait un jeu vas-y on teste ouais trop cool tu te passe une soirée entre potes à faire ça sauf que deux ans sauf que deux ans de production pour le jouer avec tes potes ben ça marche pas au niveau financier donc anyway revenons au jeu donc voilà perséphone notre ami à notre ami qui se fait déglinguer directement voilà donc ça c'est le genre de truc tu vois on peut pousser le corps plusieurs fois faire des lignes de de d'éléments en fait que ce soit des corps ou des ou des boîtes ok alors je reviens sur sur le fait que j'aime bien les secrets et les découvertes on a est ce que ça marche pourquoi ça marche pas on a caché des des levels secrets du coup parce que j'aime bien ça voilà donc là c'est un level secret comme j'ai fini le jeu déjà forcément que j'ai joué à mon jeu encore pour l'instant quand je serai quand j'aurai 50 jeux dans 50 c'est beaucoup quand j'aurai dix jeux peut-être j'y jouerai plus pour l'instant j'y joue encore mais là maintenant il ya la petite lumière la carré qui est illuminée c'est à dire que j'ai terminé le level mais normalement il ya juste un carré comme ça qui flotte qui est avec ce design là et chaque level secret en fait à ça caché quelque part donc c'est un peu compliqué mais hop un level secret avec des champignons ok donc là le but on le trouvera au fur et à mesure qu'on joue mais c'est juste d'aller activer toutes toutes les plateformes là et en fait ça défonce les sortes de de racines là il ya des racines qui bougent là qui font qui dansent en mode pop voilà il y en a deux qui sont mortes il en reste une troisième en bas à gauche là il est assez joli ce jeu en fait à regarder de loin je suis étonné par le fait qu'on ait quand même fait quelque chose de cool enfin je suis pas étonné je sais que c'est cool mais de revenir en arrière rétrospective comme ça hier jouer je me dis qu'on a quand même bien géré pour un premier jeu je veux quand même shut out aux gens qui ont parce qu'en fait ce jeu vient d'une game jam à la base tout 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 à la base l'idée en fait d'utiliser sa mort venait d'une game jam Ludum Dare qui est exactement ça ces gens utilisent ta mort dans le gameplay pour gagner ou un truc du genre donc voilà et du coup il y avait oui et du coup il y avait deux amis suisse qui avait fait un petit jeu où quand il mourait le personnage devenait une tombe non une pierre tombale et du coup il pouvait se planquer derrière la pierre tombale et la poussée et on a eu une discussion avec eux et d'abord on voulait jouer on voulait partir sur ce jeu là ensemble et pour des raisons personnelles les deux ont dit non mais en fait ça va on va pas pouvoir continuer etc et du coup on a dit ouais mais nous on a bien envie de il est cool elle est cool cette idée on a bien envie de continuer et du coup on a ils ont été d'accord on a même on a même fait mort on a rien gagné avec ce jeu malheureusement mais on a même fait même fait un petit contrat où il gagne un pourcentage pendant une année des ventes du jeu pour pour l'idée quoi maintenant que j'y pense je me dis plus personne fait ça maintenant ils prennent les idées quand on regarde pas le ward comme ça tout le monde s'en fout de d'être sympa et de parler dire bon les gars c'est votre idée mais les idées au final ça se partage mais je vous préviens quand même si jamais j'ai été inspiré par vous mais bon là j'ai l'impression aujourd'hui ça plus vraiment de valeur malheureusement face à la valeur à mes yeux mais plus beaucoup au de manière générale pour moi pas le ward c'est l'exemple parfait de pas le ward et les ia mais bon les ia c'est encore une autre discussion pas le ward c'est vraiment le ça faisait un moment en fait qu'on avait ces jeux ces jeux mobiles et même c'est pub mobile qui pique de mais tous les jeux il ya il ya des exemples partout quoi où où c'est ces pubs complètement fausse ou en fait on dit que c'est ce gameplay là mais c'est pas du tout ce gameplay là enfin c'est parti en n'importe quoi et c'est et c'est resté comme ça et c'est ça qui me fait ça m'halluciné dans le mobile mais là j'ai l'impression que justement cette maladie mobile est venu en fait dans le jeu consulmeur oui c'est terminé le premier chapitre ouais que cette maladie elle est venu dans le jeu console en fait avec entre autres pas le ward qui est où personne ne peut rien dire en fait était là mais les cas c'est les boules de pokémon arceus c'est le design de pokémon sword et shield c'est le le système de jeu de comment s'appelle déjà là à ce truc avec les dinosaures j'ai plus le nom j'y joue pas je peux être très intéressé à ce genre de jeu mais ça m'hallucine en fait enfin tout ça pour dire que du coup l'idée de perséphone elle était elle était inspirée à la base de d'un petit jeu de ludum d'arrêt de potes voilà tout ça pour dire ça vous voyez j'aime bien parler je commence par un truc je fais tout le tour et je reviens et tout le monde s'en fout au final parce que on se rappelle même plus pourquoi on est parti de là allez on fait la deuxième je vais peut-être en faire trois maximum après je vais switcher en anglais pour captain velvet donc ici on a des nouvelles mécaniques les boulders donc qu'est ce qu'ils font ceux là ils font deux choses 1 quand je me fais défoncer mon corps se fait propulser deux quand il passe sur mon corps il le défonce voilà disparu donc je peux pas garder le corps très longtemps donc l'idée c'est hop non c'est pas ça oui c'était ça oui c'est ça je vais chercher ça voilà je vais me retuer pour avoir juste le temps voilà c'est un bon c'est un bon jeu de puzzle pour les gens qui aiment le puzzle sincèrement ça fait réfléchir et vous me direz mais toi t'es pas un t'es pas un puzzle gamer et je vous dirais bah pas vraiment mais c'était fun de jouer de faire ce jeu là alors je sais plus du tout ce que je dois faire ah non non ok voilà c'est que du timing en fait voilà ok alors là aussi petite nouvelle mécanique les sols qui ce qui se casse donc de ce que je me rappelle c'est une fois que je suis dessus je fais un un pas et ça se défonce voilà je pousse ça je me suicide alors juste pour pas que ça rentre dans une discussion politique je dis je me suis si tout ça le personnage est perséphone immortel ok elle s'en fout elle c'est pas genre il y a elle meurt pas en fait ok juste la représentation de comment elle meurt c'est que son corps reste puis elle elle se refait encore parce qu'elle peut pas qu'on rentre parce qu'on a on a eu pas beaucoup mais on a eu quelques quelques commentaires genre incendiaires sur le fait que que ça je sais plus quels étaient les mots mais que genre ça prenait au suicide ou des conneries comme ça non le jeu un jeu de puzzle qui utilise la mort dans le jeu vidéo parce que d'habitude tu meurs c'est game over qui utilise la mort dans le jeu vidéo c'est bien de préciser pour poser la question de what if quoi what if en fait non la mort c'est pas la fin du jeu à l'inverse c'est ce qui est nécessaire pour le finir c'était ça un peu la question donc là je vais me faire le petit level secret à la place de faire le level normal donc il y a toujours un petit truc caché comme ça alors qu'est ce que je dois faire là donc là je peux sortir aussi les levels secrets ce qui est important c'est qu'on peut sortir directement si on en a marre on peut sortir il n'y a pas de on n'est pas obligé de finir le jeu pour sortir comme les autres c'est à dire le alb la destination est à côté simplement en faisant le level en fait on on permet d'avoir une deuxième fin De jeu qui est la vraie fin parce que oui déjà à l'époque on aimait Est ce que je faire de la merde là oui non Mais je peux encore l'utiliser ah oui mais attend j'ai réussi à faire un truc cool sans faire exprès Ah mais c'est encore mieux oui je découvre encore des manières de faire parce que j'ai joué forcément mille fois vu que c'était nous qui testions là en fait là normalement j'aurais laissé mon corps sur sur la la stèle où j'étais avant et j'aurais mis la la boîte là où elle est sauf que vu qu'il faut trois coups pour la casser c'était long assez longtemps ici pour pouvoir pouvoir détruire la racine ah mais non à temps on va voir ouais ah bah non non ok il faut quand même que je fasse ok parce qu'en fait là alors là où je suis ici là je pensais que ça allait enfin je suis obligé de l'avoir ouvert en fait et je pensais que j'avais réussi à faire un quelque chose de spécial mais en fait non boum et la racine derrière disparaît et là on est bien et donc là en général je peux sortir tac voilà je l'ai je l'ai là par contre du coup alors il faut il m'en faut deux et une là voilà avec le pont qui se lève là je fais une petite pause juste voir si je peux pas un peu tweet et là s'il ya des gens qui rejoignent je sais qu'il est très très tard à chez vous du coup pas beaucoup de monde sur la chaîne on m'envoie tout le temps des lâches en recherche de la publisher en fait pour un prochain jeu et à qui n'est pas spirit qui est aussi spirit mais qui n'est pas spirit en l'occurrence là maintenant à vous attend ce que c'est que ça Bon, um Bon Aujourd'hui c'est calme C'est calme Je vais ouvrir en fait le Twitch Aussi sur mon portable Comme ça je peux voir S'il y a du monde ici ou pas Je couperai ça Pour la version Youtube Oh je me suis planté On est sur un Just Chatting Alors qu'en fait je suis en train de jouer Persephone C'est pas bon ça Bon Est-ce que c'est grave Est-ce que je peux le changer Je pourrais peut-être le changer Une fois que ce sera terminé Ah non mais ça j'ai besoin Ok Alors Là le but c'est probablement Que cette boîte ne soit pas cassée Sauf si j'utilise un corps On va essayer Quelle violence Quelle violence Bon c'était pas très Pas besoin de réfléchir énormément Qu'est-ce que c'est beau Ces petits endroits Donc là C'est du sol Qui se pète Oh Attends Faut laisser un passage Pour qu'on revient Gagner Alors Ok Cette caisse A mon avis Non pas à mon avis Je le sais Les caisses En fait Elles peuvent flotter Si j'arrive à passer Donc le but C'est de mettre La caisse là Pour pouvoir passer De se faire Défoncer là Et d'éviter Que Voilà Pas aller là-bas Ça je crois Que c'est le dernier niveau Alors attends Ah Non Qu'est-ce que tu fais Imbécile Est-ce que je vais devoir repasser là Non Normalement pas Attends Quel stress En fait le fait De perdre Complètement Un sol Là C'est ultra stressant Parce que tu dois Tout recommencer Et il y a Certains niveaux Qui sont un peu plus long Que d'autres Celui là ça va encore Mais Il est un peu long Mais ça va Là tout de suite On tombe sur un truc Qui paraît un peu plus Long Alors attends Que je réfléchisse Si on passe sur Le sol ici Ça se cache Je peux plus revenir Mais Ouais Je vais essayer ça Lui c'est tous les trois fois Un Deux Trois Un Deux Trois Est-ce que Ça veut dire que je dois mourir Non attends Je vais pousser d'abord la caisse là Au cas où Est-ce que j'en ai besoin ici On va dire oui Donc là on a ouvert le pont Euh Ça cette caisse à mon avis Elle va sur la Le trou là en haut Voilà Ah non Je peux plus partir du coup Oh Attends Donc Il faudra que j'aille chercher Le checkpoint là en haut Mais Pas avant d'avoir mis Soit la caisse Non mais la caisse Elle se pètera du coup Parce que Les lasers là Ils défoncent la caisse Oh là Ok on recommence Tout là Ça va bien Là pousser la caisse Là je crois que c'était Le bon Ah J'ai envie de dire que c'est le bon move Mais en même temps Non parce que Parce que j'ai qu'un seul passage Je vais la mettre là On verra Là déjà je meurs direct Quand je reviens Donc D'un point de vue timing J'ai l'impression que c'est le bon Le bon move Là je prends ça Comme ça je peux revenir Ici si je meurs Ah bah voilà Paf Ah bah voilà J'ai même plus besoin de mourir Parfait Bon ça là de toute façon Moi là Donc là je suis protégé là derrière Là je peux pas y aller direct Là au moins je peux traverser Et prendre ça Donc là je suis safe Pour un petit moment Là il y a les boulders Qui passent là J'imagine que je dois Pourquoi il y a deux Safe Ok attends Pas compris Donc là je suis foutu Non Ok ça ça marche Tac ça ça marche Jusque là Jusque là on est bien Là tout va bien Ah parce que le corps en fait Il se détruit là Donc on va mettre ce corps là Et là direct Wouhou Puis du coup ça me sert à quoi Ah Ok Yes 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 Quelle heure il est là Bon On va faire un let's play français de Persephone Let's play en anglais de Captain Velvet Donc on va s'arrêter ici Pour Ah le let's play de Persephone avec les devs Donc c'est un let's play où je parle Je parle aussi de comment on la crée etc S'il y a des gens qui posent des questions J'hésite pas à y répondre Et Vu qu'il y a Il y en a combien Il y a 5 6 7 8 Il y a 8 chapitres Je crois Dans Persephone On vient d'en faire 2 Donc je vais me faire des sessions comme ça 4 sessions de 4 Sauf si je suis vraiment nul Je sais qu'il y a un boss secret aussi Que j'ai du mal personnellement à le passer Donc ça va être rigolo Ah Donc voilà Let's play avec les devs pour Persephone C'est fini Je vous retrouve la prochaine fois Avec notre invité Renato Dehagar Pour une discussion sur la musique du jeu Et Ouais On se retrouve sur Youtube Twitch Tout bientôt Je coupe ici pour Cette VOD Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada